Toujours sur le sujet des Européennes, vous avez peut-être constaté une situation ubuesque devant vos mairies. Et oui, vous passez devant cette interminable série de panneaux électoraux, 34 en tout pour 34 listes. Beaucoup. Sauf que cela ne vous a pas échappé sur bon nombre d'entre eux, pas d'affiches, il reste tout gris. Reportage, Victor Delande. Dans le 15e arrondissement de Paris, 19 affiches électorales sur les 34 en lice. C'est encore moins quand on s'éloigne de la capitale. A 15 kilomètres, la commune du Chéné-Raucancourt, 34 000 habitants et à peine 14 affiches. Anne et Georges sont désespérés devant les panneaux. Tant de panneaux à la fois et tant de panneaux vides, oui, c'est dommage, c'est triste. On a l'impression qu'il y a un petit laissé-aller, voilà. Philippe Briot, maire du Chéné-Raucancourt, a tout fait pour installer les 34 panneaux dans chacun des bureaux de vote de sa commune. D'en voir autant vide, forcément, ça l'énerve. Où sont les militants d'autrefois ? Alors si aujourd'hui on n'a pas d'affiches, au moins qu'ils puissent l'imprimer, on en a trois. Enfin, je ne sais pas, qu'on se bouge. On a l'impression qu'on a une démocratie qui ne se voit plus. Donc les gens ne s'intéressent pas, mais il faut peut-être les aider aussi à s'intéresser. Un peu plus loin, à Davron, petit village de 300 habitants dans les Yvelines, un peu moins de 10 affiches sur les panneaux. Luc a déjà peur des conséquences. L'information, on n'a pas. Il faut la trouver ailleurs que là. Ça ne peut certainement pas aboter parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. S'il y a aussi peu d'affiches, c'est surtout une question de moyens. Plusieurs parties n'ont pas le budget pour les imprimer. Et certains d'entre eux ne sont même pas sûrs de pouvoir envoyer leur bulletin à tous les bureaux de vote.